On est venu ici avec l'objectif de gagner le match, même en étant court d'effectifs. Mais bon, je crois que ça fait déjà plusieurs semaines qu'on est debattant, qu'on se batte tous les matchs. Et aujourd'hui, pareil. Après la première mi-temps, on a fait ce qu'on voulait à la base, c'est ralentir les joues, essayer de ne pas trop se fatiguer pour pouvoir arriver à la fin avec des options de match. Et bon, le troisième carton, on dirait qu'on a perdu un peu, je ne sais pas comment on dit en français, le « room », la direction, la voie. Et bon, c'est tout. Depuis le début de la saison, ce n'est pas facile. Mais bon, on est des professionnels, on doit être prêts. Et aujourd'hui, comme tu as dit, j'ai eu des minutes, j'ai fait mon travail et voilà, ça fait du bien, j'étais prêt. En plus, cette semaine, Thomas est tombé malade. Donc, quand ce genre de choses arrive, chacun doit monter son niveau et travailler encore un peu plus pour essayer de minimiser les absences. Je pense que l'adversaire était trop fort ce soir pour nous. La marche était trop haute. La première mi-temps est très, très bien. Mais ils ont su s'adapter, ils ont su réagir et ça nous a fait sortir un petit peu du plan de jeu, de ce qu'on avait décidé de faire. Et voilà, félicitations à l'AGL. Et ça, je le dis depuis un petit moment, cette équipe a du cœur et du caractère. Elle l'a montré sur le match de Pau. Parce que sur le match de Pau, il ne faut pas oublier que malgré tout ce qui s'est passé, malgré notre première mi-temps ratée, on est à deux doigts de prendre le match à la fin encore. Donc, cette équipe a du cœur et du caractère. Donc, elle saura, je l'espère. Je l'espère toujours là. On a deux jours pour préparer le match de Boulazac. Eh bien, on va le préparer correctement. On a tiré des leçons. J'ai tiré des leçons. Et c'est très bien. Le début de match me plaît beaucoup. Après, voilà, on est huit ce soir. Tenir contre Bourg-en-Bresse à huit, dont juste quatre extérieurs. Voilà, c'est trop court pour nous ce soir. C'est un grand professionnel, Xavi. Il est depuis le début de la saison dans une situation qui est très, très compliquée pour lui, humainement, personnellement. Et vraiment, je suis très, très content pour lui. Le but du jeu, c'était de laisser cette équipe à moins de 75 points. Et ces huit pertes de balles, ils mettent 40 points à la mi-temps. 41 même. C'est un poil trop. Un poil trop. Encore. Surtout qu'il y a des pertes de balles qui ne sont pas provoquées en première. On perd les balles tout seul en se précipitant, en donnant l'un au fond pas et avec des erreurs techniques. Au lieu de faire la petite passe à terre, on fait une passe directe. Des petites choses comme ça qu'il faut continuer à rectifier. Après, maintenant, vous avez les journalistes roisnés, vous avez l'habitude. Le but du jeu, c'est de progresser, de s'améliorer. Donc, on va travailler là-dessus. Honnêtement, on a été beaucoup critiqué sur son recrutement. Moi, j'étais un des premiers à dire oui, ça peut être une bonne idée. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il a les qualités de la Ligue. Il a les qualités de la JPLIT. Il est athlétique, il court, il saute, il est mobile. Il peut shooter, il peut jouer dos au panier, il peut jouer face au panier. C'est quelqu'un qui, pour moi, vraiment a les qualités de la JPLIT. Et en confiance, dans un jeu qui peut lui donner des possibilités. Voilà ce que peut faire Steve Oyoufat en JPLIT.